Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler abdos, d'accord ? Parce que j'en parle à chaque fois. À chaque fois, j'en ai parlé plein de fois, au moins 10 fois sur cette chaîne, mais j'ai toujours les mêmes questions qui viennent à chaque fois. Pour avoir des abdos, il ne faut pas oublier de les faire grossir, les gars. Il faut les faire grossir, il faut les travailler en volume. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, les abdos, tu les travailles en deux façons. Tu les fais grossir et après, tu sèches, d'accord ? C'est comme ça que tu verras tes abdos. Mais l'astuce, c'est que plus tu les fais grossir et plus quand tu as séché, tu vas les voir beaucoup plus rapidement, d'accord ? Parce qu'on ne va pas tous sécher de la même façon, on n'a pas tous la même morphologie. Il y en a qui vont sécher beaucoup plus vite, il y en a où ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Mais à la fin, on peut tous voir ses abdos. On peut tous en avoir, d'accord ? On en aura tous si on fait l'effort nécessaire. Peut-être qu'on n'en aura pas tous au même niveau en mode sécheresse ultime, mais on peut tous avoir des gros abdos. Tous avoir des abdos visibles. Et aujourd'hui, cette vidéo a pour but d'avoir ses abdos visibles. Donc, aujourd'hui, je prends le cas que tu n'es pas en sèche. Ou alors, tu es en sèche, mais tu n'as pas beaucoup d'abdos, tu vas avoir tes abdos. Même si que, pour moi, c'est mieux de faire ça quand tu n'es pas en sèche, ok ? Parce que là, tu as l'énergie nécessaire pour faire les exercices. On va taper dans les abdos afin de déchirer des fibres et les faire grossir. Donc, cause prochaine dans la partie pratique, tranquillement. Un des meilleurs exercices pour augmenter le volume de ses abdos, c'est bien entendu le crunch lesté, d'accord ? Le crunch avec un poids. C'est simple, tu prends ton poids, hop, tu descends et tu te lèves. Et tu fais plusieurs séries. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire entre 10 et 15 répétitions. Et ce qui est bien, si tu veux vraiment te faire mal et si tu veux accentuer sur le grossissement de ses abdos, tu restes, hop, une, deux, deux secondes. Une, deux, ok. Une, deux, ok. Une, deux. Et ça, tu vois, on le fait ensemble dans mes programmes. Donc, il faut le faire. C'est très important pour faire grossir ses abdos, ce crunch-là. On n'oublie pas aussi de bosser ses obliques, d'accord ? Les obliques, c'est très esthétique. Très, très esthétique. Et quand tu les bosses bien, ça fait des petits dessins, ça fait des ailes sur les côtés. Et comment on bosse ces ailes-là ? C'est simple, tu prends un poids, tu prends dans cette position-là et hop, 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 d'accord ? Tu vas chercher sur les côtés. Et ce qui est bien aussi, si tu veux mettre un peu plus de difficultés, tu vas chercher, tu restes deux secondes. Une, deux, l'autre côté. Une, deux, ok. 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 Et tu verras qu'en faisant ça, ça va te faire mal. Mais les résultats seront là. Et ça, c'est l'exercice ultime pour bien muscler ses ailes, mais aussi détruire la poignée d'amour, la bouée. C'est ça qu'il faut faire. Ça, ça va te servir avec un poids. C'est trop dur, bien évidemment, tu peux le faire avec rien. Tu peux commencer comme ça directement et tu vas, par le suite, tu vas prendre un poids. Tu vas commencer avec 5 kilos, peut-être 2 kilos, et après 20 kilos, et comme moi, 25 kilos en salle de sport. Si vraiment, tu sens que c'est trop facile pour toi et t'es fort tout simplement. J'aime bien bosser ça en 10 répétitions ou 15 répétitions. Tout dépend de ma forme. Dernier exercice, on l'a fait et refait. Ce sont tout simplement les relevés de jambes. D'accord ? Très bon exercice et très, très important. C'est l'exercice où tu vas bien fondre au niveau du bas des abdos, là où on stocke le plus. D'accord ? Et aussi, tu vas attaquer la bouée, d'accord ? La brioche bouée. C'est là que tu bosses le plus. C'est cet exercice-là que je vais te voir plus le faire. C'est ça qu'il faut faire à la salle pour avoir le ventre plat, d'accord ? Parce que nous, on stocke beaucoup en bas du ventre. Plus les femmes que les hommes. C'est comme ça, c'est la nature. Mais c'est là qu'on stocke plus et c'est là qu'il faut bosser. Moi, ce que je te préconise de faire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cet exercice-là, à part que tu peux faire deux secondes, tu peux faire aussi de l'unilatéral en faisant ça. Hop, 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 hop. C'est très bien. Mais ce que je te préconise, enfin, ce que je te préconise, préconise, c'est-à-dire. Ce que je te préconise de faire, c'est d'acheter des petits poids que tu mets aux chevilles, d'accord ? Des poids que tu scratches et de faire tes relevés de jambes avec ça tranquillement. Moi, je les ai donnés à madame, donc je ne les ai pas ici actuellement. Mais je vais en racheter. Et ça, c'est important. Beaucoup de personnes prennent un alter et le bloquent avec leurs pieds et font leur relevé de jambes. Mais je te déconseille de faire ça. Comme je disais dans une ancienne vidéo, j'ai déjà vu un mec se faire lâcher le poids sur son visage, d'accord ? Ils ont appelé les pompiers et tout, ils ne se relevaient plus, il y avait du sang partout. Donc, ne fais pas ça. Ça, ça va annuler ta séance à la salle. Ça va annuler toutes tes prochaines séances et ton abonnement de salle de sport. Donc, ne fais pas ça. Je te préconise de prendre des poids chevilles. Comme ça, tu vas bien faire l'exercice et tu vas bien sentir le bas des abdos et éliminer un maximum de gras. Donc, voilà pour ces trois exercices. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en mettant un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, d'accord ? Et aussi, très important, par rapport aux abdos, bois beaucoup d'eau. Bois vraiment beaucoup d'eau. Parce que les abdos, c'est l'un des rares muscles qui te donnent des grosses crampes qui font mal, d'accord ? Donc, fais bien attention à ça. Bois beaucoup d'eau, ok ? Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501